C'est relativement peu précis en comparaison avec d'autres méthodes, telles que le carbone 14, l'urinium thorium, l'argoire, par exemple. On a généralement une précision entre 5 et 15% à 26 mois, donc 68% de probabilité. Ce n'est pas aussi précis que le carbone 14, l'urinium thorium, l'argoire, par exemple. Mais bien souvent, c'est la seule méthode de datation numérique que l'on peut utiliser. Vous croyez que c'est mieux que rien. Alors, c'est une liste ici de toutes les applications qui ont été publiées, des applications possibles, juste pour vous donner une idée. On peut dater des coquilles de mollusques ou d'escargot. Dans ce cas-là, ce qu'on va dater, c'est la cristallisation et l'enfuissement de la coquille. On peut dater des spéléotaires, on peut dater des starrumites. Donc ici, on va dater la formation d'une minérale. Mais on peut également dater des grains de quartz, par exemple. Des grains de quartz qui vont être blanchi ou ticou. J'ai remonté tout à l'heure. Les deux applications, en fait, les plus populaires, on va dire, en ESR, ce sont les dents fossiles, ici, la datation de dents fossiles, et la datation de dents de quartz. Et c'est ce qu'on a essayé d'appliquer à une bouchette. On va centrer d'abord sur les dents. Alors, je suis désolé, mais il faut que je vous explique un petit peu comment ça marche. Ensuite, vous compreniez les résultats que je vais vous présenter ensuite. Mais lorsque vous avez la dent qui est enfouie, en fait, elle va recevoir des rayonnements ionisants qui proviennent de l'uranium, du thorium, du potassium, qui sont dans le sédiment, mais également dans la dent. C'est-à-dire que la dent elle-même, l'émail fossile, va avoir de l'uranium à l'intérieur. L'uranium va entrer. Quel est le problème des tissus dentaires ? Le problème des tissus dentaires, tels que la dentine, l'héma et le lucemon, c'est que ce sont des systèmes ouverts. C'est-à-dire que ce n'est pas comme des spéléotèmes où l'uranium va entrer et ensuite ne plus sortir. Non. Dans une dent, l'uranium peut rentrer et peut sortir à n'importe quel moment. Donc ça, à bout, il faut qu'on essaye de modéliser cette incorporation. Et pour faire cela, on utilise une méthode qui s'appelle la méthode combinée ESR du uranium thorium. On va utiliser des datations uranium thorium pour dater l'incorporation de l'uranium dans les tissus dentaires. Donc, non seulement la dentine, mais également l'émail, mais le sément s'il besoin. Quelles sont les limites de cette méthode ? Deux limites principales. Alors, la première limite, c'est qu'on ne peut pas modéliser un lessivage d'uranium. L'essivage d'uranium, c'est quand l'uranium, en fait, est dans la dent et va sortir. Lorsqu'il se passe ce phénomène, on ne peut pas dater la dent. Également, lorsqu'on a des teneurs en uranium qui sont trop élevés dans les mailles, plus de 5 ppm d'uranium, on ne peut pas les dater également, puisqu'on va généralement, en fait, sous-estimer les âges ESR. Alors, dans le cadre des bouchées, on a essayé de dater plusieurs dents. Par la méthode ESR-UDH, on a fait des prélèvements, et c'est dans les dents des guidés, notamment. Et on a fait des mesures de radioactivité, in situ, dans le niveau supérieur. Aussi quelques photos. Et après, ce que l'on appelle, c'est qu'on a essayé d'évaluer le potentiel de la dent pour l'adaptation ESR. Comment on fait ça ? On va faire, en fait, des analyses de ranium-thorium. Mais en lieu de faire des analyses de ranium-thorium classiques, en solution, on va faire, on va utiliser une combinaison de spectromètre de masse, avec des ablations, un système d'ablation laser. Donc, vous avez, en fait, passé un système d'ablation à un laser, un réseau, un faisceau laser, pardon, qui va, en fait, décaper la partie superficielle de la dent pour analyser, pour obtenir des âges de ranium-thorium. Quel est l'intérêt de cette méthode ? C'est que, d'abord, il y a une préparation qui est très limitée. On n'a pas besoin de dissoudre la dent, comme pour les analyses en solution. On a juste besoin d'une section transversale. Et le deuxième intérêt, c'est de faire des analyses à haute résolution spatiale. C'est-à-dire qu'on sait exactement où on est dans la dent. Donc, on va faire des profils d'ablation laser à travers les mailles et la dentine. Donc, ici, vous avez l'exemple d'une dent des bouchées. On a coupé, on a fait une section transversale. Et on a fait plusieurs profils d'ablation laser. On va se concentrer sur un profil, juste pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, le profil qui est ici. Donc, en fait, on commence par faire une ablation dans les mailles dentaires. Et ensuite, on passe dans la dentine. La dentine qui est le tissu ici. Vous avez ici l'image. Vous pouvez voir la trace de l'ablation laser. La taille du point d'ablation est de 200 micromètres. Donc, c'est vraiment du petit, en fait. Donc, ici, vous avez le résultat que l'on a obtenu. On a fait un profil d'ablation laser. Alors, comment on lit ça ? En haut, on a la concentration d'uranium, en rouge. Voilà. À travers les mailles et la dentine. À gauche, ici, c'est de la résine. Puisqu'on a mis la résine avant de le couper. Donc, vous voyez, les teneurs en uranium, ici, sont relativement faibles, on va dire, sur la partie externe des mailles. Et ensuite, vont augmenter jusqu'à 10 ppm. Et ensuite, on peut rester stable dans les mailles. Ensuite, dans la dentine, c'est également stable. On est sur du 100 ppm. Donc, un facteur 10. Ensuite, on a des rapports isotopiques qui nous permettent de déterminer, d'obtenir des âges apparents uranium thorium. Ce que l'on date ici, c'est l'incorporation de la dent. L'incorporation de l'uranium dans la dent. Ce n'est pas la dent elle-même. Et donc, une fois qu'on a ces rapports isotopiques, on peut obtenir des âges. Sauf qu'ici, on se rend compte que des âges USR, c'est-à-dire les points verts, les âges uranium thorium, pardon. Vous voyez, il y en a vraiment très peu. Pourquoi ? Parce que les rapports isotopiques, en fait, montrent du lessivage. On a plus de thorium que d'uranium. Ce qui est techniquement impossible. Puisque le thorium provient d'uranium. Ce qui veut dire qu'en fait, l'uranium a été lessivé. L'uranium est sorti de la dent. Donc, si je résume cette dent. On a une teneur en uranium très épais dans l'émail. Et on a un lessivage. Concrètement, on ne peut pas dater la dent. Pas blessé. Impossible. Donc, on a fait des tests sur notre dent. Notamment celle-ci. Vous avez une autre sélection transversale de dent. Et on a fait des ablations réserves. Des profils d'ablation. Donc, ici, c'est le profil A également, qui est ici. Donc, on a fait un profil à travers l'émail et la dentine. Qu'est-ce qu'on voit ici ? On peut voir que dans la dentine, on a une très forte concentration en uranium, qui est relativement stable. Et qu'ensuite, des courants dans l'émail, en fait, ça va diminuer. On a un profil de diffusion, en fait, de l'uranium, qui rentre dans la dentine et qui, ensuite, va dans l'émail. On a des donneurs relativement élevés. On est sur du petit PPL d'uranium. Dans la partie centrale de la dent, vous voyez qu'on a des donneurs qui sont très très faibles. Donc, ça, c'est bien. Sauf que sur la partie externe, les points rouges, de nouveau, augmentent. Donc, on a, en fait, sur la partie externe de l'émail, on a également une zone où on a plus uranium. Si on regarde les âges uranium-thorium à parois, on se rend compte qu'ils sont relativement constants dans la dentine, ce qui est bien. Et on a environ 200 000 ans. 200 000 ans, ce n'est pas l'âge de l'adamme. 200 000 ans, c'est le moment, en fait, où l'uranium est entré dans le tissu dentaire. C'est l'incorporation. C'est ce qui nous intéresse pour dater. Donc, jusque-là, tout va bien. Sauf qu'ici, on se rend compte que, des courants dans l'émail, on perd, en fait, des valeurs, puisqu'il y a vraiment très peu d'émail. Et sur la partie externe, on a des valeurs qui sont beaucoup dispersées. Des valeurs qui augmentent. Et quand ces valeurs augmentent, c'est généralement de lessivage. Donc, si je résume pour sept ans, on a des teneurs en uranium relativement élevés sur la partie externe, on va dire, et des présences de lessivage. Donc, de nouveau, on ne peut pas dater sept ans par ESR. Donc, on a fait tous ces tests, en fait, qui, malheureusement, n'ont pas été concluants. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on n'a pas pu les présenter dans l'article publié l'an dernier. Donc, maintenant, on va s'intéresser aux quartz. Je vais vous montrer ce que les quartz ont donné. Avant de présenter les résultats, je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne la méthode, puisque c'est un petit peu différent. La datation ESR sur quartz, c'est comme la datation par luminescence, qui est beaucoup plus connue, en fait. Ce qu'on va regarder pour quartz, ce sont des signes OBSR, qui, en fait, sont sensibles à la lumière du jour, à la lumière du soleil. Donc, dès qu'à partir du moment où le quartz, en fait, est soumis à la lumière, vous allez avoir le signal ESR qui va décroître. Donc, ici, ce qu'on date par ESR, ce n'est pas la formation du mineral. Ce qu'on date, c'est la dernière exposition du quartz à la lumière. D'accord ? Une fois qu'il a été transporté, déposé, et ensuite, il est recouvert par d'autres sédiments. Donc, c'est à partir de ce moment, en fait, qu'on va commencer à dater par ESR. Dans un grand quartz, il y a plusieurs centres paraméritiques. Il y a plusieurs types de signaux qu'on peut regarder. Des signaux aluminium, signaux liés au centre titane, par exemple. Le centre aluminium est généralement le signal qui est le plus utilisé, tout simplement parce que l'aluminium, dans le quartz, en fait, c'est souvent l'élément trace le plus abondant. Vous avez des intensités de ESR, l'intensité du signal, en fait, qui est beaucoup plus élevée. Ici, vous avez mis une comparaison entre le signal aluminium que vous voyez ici et le signal titane. Juste pour vous donner l'idée de la taille, en fait, du signal. Et vous voyez que le signal aluminium est beaucoup plus important en intensité que le signal titane. Quel est le problème du signal aluminium ? C'est qu'il blanchit très lentement. C'est-à-dire qu'il faut une exposition à la lumière relativement longue pour arriver à une remise à zéro. Donc, ce que l'on va faire en ESR, c'est qu'on va combiner différents signaux. On va mesurer différents signaux dans un même rayon de quartz, ou dans plusieurs rayons de quartz, en ce cas-là. Ce qu'on appelle la méthode des centaux multiples, qui a été développée au début des années 2000. Ce qu'on a fait pour une boucherie. Donc, on a mesuré les signaux des centres aluminium équitables dans un même échantillon. Ces deux signaux doivent produire le même âge, en théorique. En pratique, si ce n'est pas le cas, et si l'aluminium donne un âge plus ancien, cela pourrait dire qu'il n'aurait pas été remis à zéro au moment du transport. Si c'est le cas, donc, on va conclure que le centre aluminium, le signal aluminium, en fait, va produire un âge maximum pour le groundwork, alors que le centre titane va produire un âge probable, correspondant au dépôt, en fait, de l'échantillon. Donc, avec Boucherit, on a fait une tempête de prélèvement en 2011. Et comme l'a dit Joseph, on a été obligé d'ouvrir des tranchées, histoire d'avoir, en fait, accès à des sédiments frais. Donc, sur la droite, ici, vous avez le niveau supérieur. Et donc, on a fait une tranchée au-dessus du niveau supérieur. On a prélevé deux échantillons. On a également fait des mesures de radioactivité d'intitude, afin d'évaluer le débit de dose GAAP. Pour le niveau inférieur, alors, ici, c'est le niveau supérieur des Boucherit. Je pense qu'on le verra jeudi également. Le niveau inférieur, en fait, est situé sous l'arbre que vous voyez ici. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une tranchée juste à côté de l'arbre. Et on a prélevé des échantillons. On a prélevé deux échantillons. Donc, deux échantillons au sommet, deux échantillons, en fait, sous le niveau inférieur. Et on a suivi le protocole analytique standard. Donc, quatre échantillons prélevés. On a tamisé les sédiments bruts, pour récupérer la fraction 100-200 microns. On travaille sur cette fraction granulométrique. Ensuite, on fait une préparation physico-chimique standard. L'idée, en fait, est d'extraire les groundwater. D'accord ? Donc, on va dissoudre, on va utiliser différents acides, et c'est pluridrique, et c'est pluridrique, afin de ne récupérer que les groundwater. Et ici, malheureusement, on ne voit pas. Et c'est en rouge, donc ça ressort, normalement. Et en fait, le problème qu'on a eu sur ces échantillons, sur les quatre échantillons, seul un échantillon a donné suffisamment de points. D'accord ? Donc, c'est pour ça que dans l'article, en fait, que l'on a publié, on avait fait présenter le résultat que pour un seul échantillon. Mais on en avait pris à l'origine beaucoup plus. Ce sont des choses qui arrivent. Et donc, en fait, pour la datation de cet échantillon, on a suivi l'approche des centres multiples. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a misuré différents signaux. Ensuite, on a élu la dose ESR. avec un spectromètre de résonance par l'électronique électronique, ici, en suivant la méthode classique, méthode de l'addition. On a répété les mesures trois fois pour nous assurer que le résultat était reproductible. On a mesuré le débit de dose bêta, qui est débit de dose qui correspond à l'environnement immédiat d'échantillon sur 2 mm, en fait, en faisant des analyses ICP sur le séniment brut, alors que le débit de dose gamma était mesuré in situ, sur le site. Voici le résultat qu'on a obtenu pour une boucherie, et qu'on a donc vu l'an dernier. Alors, ici, ce que vous voyez, ce sont des comptes de croissance. Donc, vous avez l'évolution du signal ESR pour le centre, le signal à l'électronique, ici en bleu, et ici, l'évolution du signal ESR pour le centre titane. Donc, ils ont deux comportements très différents. Et ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas vraiment le comportement, sinon l'extrapolation. Cette extrapolation, ici, qui nous donne la dose totale absorbée par le quartz au cours de son enfouissement. D'accord ? Donc, ici, vous avez les valeurs de dose, comme vous voyez ici. Donc, on a, pour le centre aluminium, obtenu une dose de 2282 g, c'est l'unité qu'on utilise pour calculer des doses absorbées. 2282 plus ou moins 169. Pour le centre titane, la 2418 plus ou moins 129. En fait, les doses que j'ai obtenues se recouplent. D'accord ? Donc, elles ne sont pas différentes. On peut les combiner. Les deux signaux ESR donnent la même dose, pour donner le même H. Donc, c'est pour ça qu'on a obtenu un âge, en fait, à l'électronique titane combinée de 1,92 plus ou moins 1,18 million d'années, à un sigma. Donc, 68% de probabilité. On est ici, en table stratigraphique, d'environ 1 mètre, sous le niveau inférieur. On sait que le niveau inférieur, en fait, a été corrélé avec... Pardon, le niveau supérieur a été corrélé avec votre nouvelle, qui est datée entre 1,77 et 1,94. Donc, vous allez me dire, on a un âge ESR de 1,92 en dessous stratigraphiquement. Ce n'est pas possible. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment les marges d'erreur. Quand on date de manière numérique, il faut regarder l'âge obtenu et la marge d'erreur. Et la marge d'erreur, ici, est quand même relativement importante. C'est-à-dire que sur du 2 sigma, on va multiplier par 2 la marge d'erreur, on est sur du 360 000 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a un âge de 2,28 millions d'années, un âge maximum, si on considère la marge d'erreur 2 sigma, pour le niveau inférieur, en fait, puisque l'échantillon a été prélevé sous le niveau inférieur. Donc, on est stratigraphiquement en dessous, on a un âge maximum pour le niveau inférieur des mouchettes. Alors, quelle est la fiabilité, en fait, de ces âges ? Ça, comme toujours, il faut discuter. Et ça, on l'a discuté de manière très détaillée dans les supplémentaires immatériales de l'article. C'est vraiment très important, puisque quand on date, en fait, on fait des hypothèses. On émet des hypothèses, on utilise les considérations faites où nous sommes les plus raisonnables possibles. Mais dans ce cas-là, on est sur une gamme d'âges qui est d'environ 2 millions d'années. Donc, n'importe quelle hypothèse de départ pourrait avoir un impact très important sur l'âge final. Et c'est vraiment ce qu'il faut, en fait, évaluer. Dans ce cas-là, par exemple, ce qui est important, c'est de voir l'impact de la teneur en eau dans le sédiment sur les âges. Ou bien l'impact de la profondeur de l'échantillon, puisque la profondeur, en fait, va impacter sur la dose de rayonnement cosmique reçue par l'échantillon. Plus l'échantillon va être passé profondément, moins il va recevoir de dose cosmique. Ça, il faut essayer de le considérer. Quel est également l'impact de la dose interne ? Donc, la dose de rayonnement qu'il y a dans le propre grade quartz. Donc, tout ça, c'est important d'évaluer. Et donc, ce qu'on fait, ce sont des tests de sensibilité, on va dire. Donc, on va faire varier les paramètres pour voir comment l'âge varie, en fait, tout simplement. Donc, un teneur en eau du sédiment, on va considérer qu'on avait 20% de teneurs en eau dans le sédiment. Une valeur, en tout cas, le plus raisonnable possible. Qu'est-ce qui se passe si on considère 25% d'eau dans le sédiment ? On va avoir un âge d'environ 2,05 millions d'années au lieu de 1,92. Donc, on va avoir un âge qui va être plus que de 7%. Qu'est-ce qui se passe si on considère 15% d'eau au lieu des 20% ? On va avoir un âge qui va être plus récent d'environ 6%. Donc, on va être à 1,80 millions d'années. Mais il se trouve que, quelle que soit l'hypothèse, en fait, que l'on va choisir, on se retrouve toujours dans la marge d'erreur. Donc, à chaque fois, en fait, ça n'impacte pas de manière significative l'âge d'ajoutement. Mais c'est important de savoir comment ça varie en fonction de ces hypothèses. Il se trouve qu'avec une valeur initiale de 20%, plus ou moins 5%, en fait, on couvre à un segment, on couvre des teneurs en eau de 15 à 25%. Si on regarde la profondeur maintenant, on va considérer une profondeur de 20 mètres. On sait qu'il y a eu une érosion relativement importante à une boucherie, et que le sédiment, l'épaisseur des sédiments, en fait, était probablement supérieure à 40 mètres. Donc, si on considère, en fait, une profondeur supérieure à 40 mètres, dans ce cas-là, on va avoir un âge qui va être légèrement plus vieux d'1,7%. On va avoir un âge d'1,94 millions d'années. Ce qui veut dire que, en fait, la profondeur n'impacte pas réellement l'âge ou l'âge de la séroté. La dose en termes, on va considérer une dose en termes de 50 microgrès par an. Il faut savoir qu'il y a des auteurs, en fait, qui considèrent que dans le grain de croix, il n'y a pas de uranium de thorium de potassium, mais qui considèrent par défaut 0 comme dose en termes. Si on suit cette même hypothèse, on a un âge qui devient légèrement plus vieux de 4%. Tout ça pour vous donner une idée un peu de comment on varie les âges. C'est important. Même si les âges, l'âge de 1,92 millions d'années, qui étaient situés sous le niveau des bouchées, paraissaient un peu trop jeunes, on se rend compte qu'en fonction des hypothèses que l'on fait, l'âge peut varier légèrement. C'est important de prendre ça en compte. Donc, résumé. On a une datation au SR, 1,92 millions d'années, ici, sous le niveau inférieur. On a également la magnétoscartigraphie. Donc, ça, c'est ce qu'a présenté José le plus avant. Et on a la biopronologie. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'état de la biopronologie, puisque Yann, Yann Van Arbadeux, va le présenter ensuite. Donc, on peut corréler, en fait, le niveau supérieur, ici, d'Hemouchrik, avec l'inversion positive, ici, au Douvail. Au Douvail, il y a un âge entre 1,77 et 1,95 millions d'années. Donc, on sait que le niveau supérieur d'Hemouchrik a un âge entre 1,75 et 1,95 millions d'années. Le niveau inférieur d'Hemouchrik, ici, est dans une magnétoscope, on va dire, de polarité inverse, compris entre Olduvail et Gauss. L'âge des inversions Gauss-Mathu-Gamari-Mathu-Gamari-Mathu-Gamari-Douvail est de 2,58 et 1,95 millions d'années. Donc, on sait que le niveau inférieur a un âge compris entre ces deux limites. Bon, mais il se trouve que ce sont des gammes d'âge qui sont quand même relativement larges, OK ? Surtout pour le niveau inférieur, en fait. Donc, la question était de savoir comment on pouvait affiner cette chronologie, notamment pour le niveau inférieur. Et c'est là qu'on a essayé, en fait, d'évaluer les taux de sédimentation. Alors, comment on a fait ça ? On a une séquence composite, c'est le travail qu'avait fait Josette, on a une séquence composite de 50 mètres, 50 mètres d'épaisseur, d'accord ? On a une succession de magnétosomes de polarité inverse, normal, inverse, normal, inverse, d'accord ? Ces inversions, ici, ont été corrélées avec des épisodes que l'on connaît. Donc, à la base, on est sûr de Gilbert, Gauss, Mathuyama ancien, Holtoubaï, et ensuite Postoubaï. Donc, on a, en fait, des repères chronologiques. Ici, on sait qu'on a 3,58 millions d'années. Ici, on sait qu'on a 2,58 millions d'années, qui est la relation Gauss-Mathuyama. Ici, on sait qu'on est à 1,94 millions d'années. Ici, 1,77 millions d'années, d'accord ? Donc, en fait, ici, ce qu'on a, c'est qu'on a une évolution des âges en fonction de la profondeur. Donc, on a une relation âge à profondeur. Donc, on peut essayer d'estimer, à partir d'un taux de sédimentation constant, on peut essayer d'estimer l'âge du niveau archéologique inférieur, ici, en fonction de sa profondeur. Donc, on va en fonction de sa position relative, par rapport aux inversions magnétiques, et, en l'occurrence, par rapport à l'immersion Gauss-Mathuyama et Matuyama-Runibail. Comment on fait ça ? D'abord, il nous faut des hypothèses de départ. Il faut qu'on considère, par exemple, un taux de sédimentation constant, entre 2 limites, 2 inversions magnétiques. Ensuite, on a, tu mets de côté tout ce qui est compaction des sédiments. On n'a pas pris ça en compte. Mais, il se trouve que ces deux hypothèses, en fait, sont apparu comme relativement raisonnables, puisque, lorsque l'on projette ces inversions, ici, en responsablement Gaëna et Marotte, sur la courbe du taux de sédimentation, on se rend compte que les points bleus, en fait, recouplent la ligne du grille. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a probablement très peu de variations de taux de sédimentation au cours du temps. Ensuite, la question sera comment on va estimer des erreurs. sur ces taux de sédimentation. Alors, on a une erreur sur les âges. C'est-à-dire que chaque limite, chaque vibration magnétique a une erreur, par définition, mais c'est une erreur qui est vraiment très faible. C'est très très inférieur à 1%. Et ensuite, on a une erreur sur la profondeur. D'accord ? Puisqu'ici, vous avez une densité d'échantillonnage, qui est quand même relativement élevée dans la partie supérieure, environ 1 échantillon par mètre, un échantillon pour le palémagnétisme. Et en dessous, sous 22 mètres, vous vous rendez compte que les points noirs, ici, en fait, s'espacent. C'est-à-dire qu'on a une résolution d'échantillonnage qui est beaucoup plus faible. Et on a environ 2 mètres en moyenne entre chaque échantillon. Donc, on a pris ça comme erreur. Donc, grâce à ça, on a calculé des taux de sédimentation ici. Donc, on a un taux de sédimentation pour Gauss de 2,06, plus ou moins 0,28 cm par kilomètre. Ensuite, pour cette période ici, Matugama, on a un taux de sédimentation un peu plus faible, d'1,62. Et pour Louvail, ici, entre ces deux points ici, on a un taux de sédimentation de 4,07 cm par kiloanée. De nouveau, tous ces détails, en fait, ont été inclus dans les supplémentaires et matériels de l'article le lendemain. Donc, on a l'évolution du taux de sédimentation, en fait. On a cette relation stratigraphie, profondeur et âge. Donc, on va essayer de projeter, en fait, la profondeur du niveau d'aïe bouchée, du niveau inférieur, sur la courbe et voir quel âge ça donne. Alors, dans le cas du niveau supérieur, ici, on sait qu'on a une profondeur d'environ 11 mètres. On se met plus ou moins 1 mètre, d'accord ? Et donc, lorsque l'on projette ça sur la courbe, on se rend compte que l'on va obtenir un âge de 1,82 millions d'années, plus souvent 0,05. Donc ça, ce serait l'âge, si vous voulez, intercoller, à partir du taux de sédimentation. On se rend compte que le niveau supérieur est, en fait, très proche de la limite, avec notre vibe. Donc, ce qui est, en fait, tout à fait logique, on a un âge de 1,92, qui est en fait très proche de la limite inférieure de 1,94. Si vous voulez, c'est logique. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est pour le niveau inférieur, puisque le niveau inférieur, il est au milieu de ces deux inversions, ici, en rouge. On a, on sait que le niveau inférieur est donc entre après Gauss et avant Douvail. On sait qu'on est entre 2,58 millions d'années et 1,94 millions d'années. On sait que le niveau inférieur est à une profondeur d'environ 20 mètres. Donc, lorsque l'on projette ces 20 mètres sur la courbe, on obtient un âge de 2,44, plus ou moins 0,14 millions d'années. Donc, c'est comme ça, en fait, que l'on a obtenu l'âge de 2,44 millions d'années, publié l'an dernier. Quelles sont les limites de l'approche ? Puisque, comme dans n'importe quelle situation, il y a toujours des limites, on émet toujours des hypothèses. Donc, il y a des hypothèses de départ qui nous semblent quand même raisonnables, avec des taux de sédimentation constants, entre deux limites, deux inversions. Ensuite, on se rend compte que si l'on projette la profondeur de l'échantillon ESR sur la courbe, on va obtenir un âge interpolé d'environ 2,50 millions d'années. C'est-à-dire beaucoup plus important que les 1,92 que l'on a obtenu. Alors, en fait, ça peut s'expliquer relativement assez simplement, puisque je vous ai montré avant l'impact de certains paramètres, en fait, sur les âges ESR obtenus. C'est-à-dire qu'en faisant varier très légèrement la teneur en eau, ou bien en faisant varier la teneur en eau, par exemple, on va se rendre compte que l'âge va se retrouver plus ou moins vieux. Donc, en fait, ce n'est pas préoccupant, on va dire. C'est quelque chose de relativement normal. Mais l'incertitude la plus importante dans cette approche, en fait, c'est sur la position verticale des inversions. Donc, on a ici une inversion gosse-matulliama, qui est environ, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est-à-dire qu'elle a 20,23 mètres de profondeur. Et donc, qu'est-ce qui se passe si, en fait, ce point ici est bougé légèrement un peu plus vers le haut, ou un peu plus vers le bas ? De quelle manière cela va impacter les âges que l'on obtenait ? Le nouveau, c'est important d'évaluer la sensibilité des âges, des résultats obtenus, par rapport à nos écoles thèses de départ. Donc, on va jouer avec ça. On va faire varier, en fait, la position de ce point ici verticalement, puisqu'il y a toujours une petite incertitude sur sa position. Le scénario numéro 1 que vous voyez ici, qui nous donne un âge de 2,44 millions d'années, c'est l'âge que l'on a publié, qui nous semble l'âge le plus raisonnable. Maintenant, si on considère, en fait, que ce point ici est, en fait, 4 mètres plus haut, 4 mètres une situation extrême, c'est-à-dire qu'on s'est trompé de 4 mètres, ce qui est quand même énorme, mais c'est juste pour voir comment on se rapproche les résultats, on va avoir un âge de 2,75 millions d'années. 2,75 millions d'années, ça veut dire qu'on serait sur une polarité normale, ce qui est impossible puisqu'on aurait obtenu une polarité inverse. Donc cette hypothèse de 4 mètres plus 4 mètres, en fait, est tout simplement impossible. Pour le scénario numéro 3, si on considère que ce point ici est 4 mètres plus bas que ce que l'on a considéré, on va avoir un âge qui est légèrement plus récent de 2,30 plus ou moins 0,18 millions d'années. Donc on est 6% plus jeune. Voilà. Donc c'est juste pour vous donner. Et de nouveau, c'est un cas extrême. Le scénario 4, c'est un petit peu différent puisqu'il n'est pas relié, en fait, à la position de Gauss Matuyama, puisqu'on va considérer le taux de sédimentation, ici, extrême, dans le Nouvelle. Et donc on va le projeter sur la côte. Donc si on utilise ce taux de sédimentation, ici, qui est relativement important, environ 4 cm par milliers d'années, on va obtenir un âge interpolé, ici, de 2,14 millions d'années. Donc à là, un âge qui va être relativement plus récent. Bon, il se trouve que là, de nouveau, c'est un cas extrême, et juste pour voir comment les âges varient. On n'a aucune raison d'utiliser cet âge, cet âge ici et ce taux de sédimentation, puisque le niveau inférieur a été trouvé non pas dans le Nouvelle, mais dans la base de Matuyama. Donc, si je veux conclure, en fait, je vous dirais que, en fait, on a combiné plusieurs approches, afin d'essayer de construire un cadre relativement robuste pour la séquence d'Aïna Nèche et de Boucherite. Tout simplement parce que chaque médecin a des avantages, en fait, et des inconvénients. Donc, l'intérêt, ici, c'était vraiment d'essayer de combiner. En utilisant les aversions magnétiques comme point de référence chronologique, on a pu proposer un âge de 1,92 millions d'années pour le niveau supérieur de Boucherite, et de 2,44 millions d'années pour le niveau inférieur. Compte tenu des marges d'Aïna, qui sont quand même pratiquement importantes, comme vous pouvez le voir, je pense qu'il est quand même beaucoup plus raisonnable d'arrondir ces âges et de considérer, en fait, juste un chiffre significatif et pas les régules. Et donc, on pourrait considérer, tout simplement, que le niveau supérieur a un âge d'environ 1,9 millions d'années, et le niveau inférieur a un âge d'environ 2,4 millions d'années. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans le cadre de l'ASR ? Il faut clairement qu'on complète l'échantillon d'âge. Il faut qu'on prélève plus d'échantillons dans la séquence, c'est indispensable. Donc, c'est pour ça qu'en 2016, on est revenu. Et en fait, on a fait d'autres tranchées pour prélever, en fait, une dizaine d'échantillons tout au long de la séquence. Comme ça, on va pouvoir renforcer, en fait, les âges obtenus. Pour savoir les dents, il faut, de nouveau, il faut tester notre dent et probablement d'autres types de dents. Les dents d'équidée, pour présenter des caractéristiques très particulières, il faudrait probablement qu'on utilise des dents avec un émail beaucoup plus épais. Ce sont des dents qui, probablement, présenteront un potentiel beaucoup plus intéressant. Donc, juste pour finir, je vous dirais que si vous voulez savoir un petit peu plus par rapport à ces travaux, maintenant, on a écrit avec, on est censé nominer un article de divulgation dans le site The Conversation, en français. Et donc, vous pouvez jeter un coup d'œil, c'est en accès du moins. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.